Coucou, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 d'Eldaria qui s'appelle Destin Croisé. N'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire, installez-vous confortablement et on commence maintenant. Entre amour et amitié, ton cœur balance. Mais il suffit parfois d'une nouvelle rencontre pour faire le tri dans ses émotions ou se laisser totalement submerger par elle. Lancez l'épisode. J'y étais, seul, devant l'immensité de l'océan. Je savais que j'y étais. Cet endroit qui me permettrait d'aller là où je devais aller. Cet endroit qui me permettrait d'embrasser ce que je désirais le plus au monde. Il ne tenait qu'à moi d'avancer dans cette eau glacée et froide comme la mort qui m'attendait. Non, ne fais pas ça ! C'est toi ? C'est vraiment toi ? Bien sûr que oui. Mais comment est-ce possible ? Je t'ai cherché dès qu'ils m'ont appelé. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à te rejoindre. J'étais perdu. Je ne trouvais plus mon chemin. J'étais sur le point de plonger. Je pensais que c'était le seul moyen de te retrouver. Juste entre nous, je suis super confuse puisque Valkion n'est pas du tout mon coup de cœur. Nous sommes ensemble maintenant. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais plus. Le serons-nous pour toujours ? Tout ce temps passé loin de toi. Je ne veux plus jamais vivre sans toi. Il s'est avancé vers moi et a posé ses mains de par et d'autre de mes joues. Laisse-moi être à tes côtés jusqu'à la fin des temps. Ses lèvres sont venues se poser sur mon front avec douceur avant de se fixer sur mon nez. Mon amour. Embrasse-moi. D'un geste tendre, il posa ses lèvres sur les miennes. J'agrippais son manteau pour appuyer notre étreinte. J'avais l'impression que notre dernier baiser remontait à hier. Ah bah oui, tu as raison, c'est une éternité. Je resserrais mon étreinte et je sentis l'une de ses mains se faufiler à l'arrière de ma nuque tandis que l'autre abandonna à son tour ma joue pour rejoindre mes reins. Ce moment n'a pas été ancré dans ta mémoire. Eh bien tant mieux puisque vu que c'est avec Valkion, je suis vraiment déboussolée. Quelques jours plus tôt, après que Nettili ait découvert la véritable nature de l'Eftan. Alors, la vue te plaît ? J'en rencontre un, un daemon. Ne prononce pas ce nom. Mais pourtant, c'est bien ainsi que l'on vous appelle. C'est le nom que nous donnent les hérétiques. Alors comment dois-je vous nommer ? Aengel. Nous sommes des Aengels, ne l'oublie jamais. C'est un honneur que vous me faites, maître. Elle s'est inclinée devant lui et je n'ai pu retenir un rire. Quel idiote. Hachcor, aurais-tu l'amabilité d'escorter notre nouvel allié jusqu'au repère ? Bien entendu. Veux-tu que je lui serve le thé également ? Ne commence pas à m'énerver. Toujours aussi susceptible. Je me suis approché de cette faible créature et lui a attrapé le bras. Je te préviens tout de suite, si tu tentes de fuir, je n'hésiterai pas une seule seconde à te broyer les jambes. L'Eftan m'a regardé, un sourire narquois aux lèvres. Vous devriez passer par là. Il a levé un bras et se palmodiait une incantation pour abaisser le bouclier qui s'est l'entrée de la grotte sous-marine. Tu n'aurais pas pu faire ça tout à l'heure. Tu sais très bien que cela aurait donné l'alerte trop tôt. Allez, va. Je m'occupe de laisser des traces expliquant son évasion. J'espère que tu es bonne en apnée. Splouche. Après quelques heures, nous arrivâmes à notre repère. Il était maintenant grand temps de faire parler cet idiote. Hum, voyons comment arranger les choses. Quelques dégâts par-ci, par-là. Trouvant les lieux aussi tristes qu'à l'accoutumée, j'ai ajouté quelques touches personnelles. Je détruisis les portes de la prison, puis entrepris de dégrader les murs alentours. Il y a quelqu'un ? Voilà quelqu'un qui n'aurait jamais dû passer par ici. Je me tairai dans le noir en attendant qu'elle fasse un pas dans les prisons. Puis, sautant sur son dos, je lui tranchai la gorge. Le sang coula à flot, mais je pris soin de me reculer pour ne pas en mettre trop sur moi, hors de question que l'on puisse me soupçonner d'être son bourreau. Il fallait également que je me blesse. Cela aurait été étrange que je sorte indemne de l'affrontement avec Nettily. C'est pourquoi je me plantais volontairement un poids noir dans la cuisse, en prenant soin d'éviter l'artère fémorale. Puis, je repris mon apparence usuelle, comme si de rien n'était. C'est l'heure du spectacle. Leftan ? Qu'est-ce... d'où vient tout ce sang ? La... prison... Nettily s'est... enfuie... Ah ! Elle a tué une jeune femme... une innocente. Je me suis effondrée dans ses bras, et j'ai pris un air fébrile. Nous devons prévenir... mihiko. Accroche-toi à moi. Quel crétin. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Leftan ? La prisonnière... elle... j'ai fait semblant de perdre connaissance. Nettily s'est échappée, et je crois... je crois que quelqu'un a été tué. Tu en es sûr ? Je t'ai amené Leftan directement. Valkion, va voir ce qu'il en est, et prévient Ewelaine de l'état de Leftan au passage. Je n'ai jamais vu des personnes aussi... crédules. Une demi-heure après ce... drame. Alors Ewelaine, comment va Leftan ? Bien, plus de peur que de mal. Hormis celui de sa blessure à la jambe, le sang qui était sur Leftan n'était pas le sien. Ah bon ? Oui, il a tenté de sauver Agnya en... n'appuyant sur son cou, mais c'était peine perdue. Il va se faire tuer à force de foncer dans le tas. Mais nous n'allons pas le lui reprocher. Je n'ose imaginer dans quel état serait le cristal si Leftan n'avait pas surpris et attaqué cet homme masqué à l'époque. Nous n'aurions sûrement plus de cristal à l'heure qu'il est. Je me suis approchée du cristal, et je l'ai caressée avec tendresse. L'idée qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit d'autre m'angoisse. Je ne me suis toujours pas remise du fait que ce félon l'ait brisé. Et Zarel est arrivé. Tu es en retard. Désolé, j'ai dû gérer une petite fouine qui a essayé d'aller dans les prisons, malgré la présence des gardes pour surveiller l'entrée. Une petite fouine ? Oui, la fouine. Il a regardé Nevra avec insistance. Oh, Karen... Nous en reparlerons plus tard si vous voulez. Pour le moment, j'ai besoin de vous pour réfléchir à ce que nous allons faire, vu la situation. Pourrais-tu être plus explicite ? Nettily s'est échappée. Je pense que nous ne pouvons pas cacher cette information. Je suis bien de ton avis, mais comment justifier cette erreur ? Concrètement, on a merdé. On l'a mise en prison sans avoir renforcé la surveillance, pensant que sans son cristal, elle serait inoffensive. Conséquence, elle a tué une jeune femme et a blessé l'Eftan. Isarel avait parfaitement résumé la situation, et je m'en sentais totalement responsable. C'était moi qui avais pris la décision d'épargner cette jeune femme, dans l'espoir de savoir comment elle avait corrompu un morceau de cristal. C'était également moi qui n'avais permis tous les hommes possibles à la surveillance de nos jôles. J'avais voulu éviter aux membres du QG de sa folie, devant la menace représentée par Nettily. C'était donc à cause de moi qu'Anya avait perdu la vie. Je vais leur dire la vérité. J'ai choisi de laisser la vie sauver Nettily. C'est de ma faute si Anya est morte. J'étais également d'accord pour ne pas l'éliminer. De même. N'as-tu pas peur que cela remette en question ton autorité et tes compétences ? Ce sera sûrement le cas. Mais Ico, je ne suis pas sûre que ce soit le bon choix. Avons-nous d'autres solutions ? Voulez-vous peut-être que l'on prétendre que le QG a été attaqué par cet homme masqué une fois de plus ? Ou par d'autres personnes ? Que nous étions en sous-nombre, et que durant la bataille, Anya a perdu la vie ? Souhaitez-vous mentir à nos pères ? Non, certainement pas. Tu n'es quand même pas obligée d'assumer cette responsabilité seule. Il n'y avait aucune façon d'annoncer cette tragédie au QG sans que nous passions pour les responsables de ce drame. En tant que chef, je considérais qu'il était de mon devoir de subir le courroux de la foule, seule, afin que mes collègues préservent leur réputation. Je prenais pleinement conscience du côté négatif de mes responsabilités. Après une discussion qui durait une partie de la nuit, je réussis à les convaincre de me laisser tout assumer. Le lendemain matin, à l'aube, une terrienne s'éveille. Hum, bon sang, cela faisait un moment que je n'avais pas aussi bien dormi. Et j'ai hyper faim. L'ambiance est pesante ici, je me demande bien pourquoi. Salut. Caruto, ça ne va pas ? Viens. Il semblerait que la prisonnière se soit échappée dans la nuit. Nettili ? Après tout le mal que nous nous sommes donnés pour la mettre hors d'état de nuire, je sens un mélange de colère et de tristesse s'emparer de moi. On ne sait pas trop comment, hormis qu'elle a fait pas mal de dégâts et qu'il... il y a eu un mort. Quoi ? Qui ça ? Personne ne sait. Quelle horrible nouvelle. Oui, ça a jeté un grand froid dans le QG. Cela se comprend. Désolé de vous déranger. Dis, Caruto, tu n'aurais pas vu Leftan ? Non, pourquoi ? Mince, on avait parlé d'un truc ensemble. Quel truc ? Un truc privé. Il m'a sûrement pardonné pour l'avoir endormi, mais vu l'air suspicieux qu'il arbore en présence d'Alagéa, je crains bien que ce ne soit pas son cas. Bon, merci quand même. À plus tard ? À plus tard, oui. Tu me sembles bien soucieux tout d'un coup. C'est vrai que je n'ai pas vu Leftan depuis hier soir. Lui qui est toujours très matinal pour prendre son petit déjeuner, c'est étonnant. D'ailleurs, il me semble bien qu'il était de garde près des prisons hier soir. Non, tu penses sincèrement que... Je sens une angoisse certaine me gagner. Il faut que je sache si Leftan est en vie. J'ai dit que je choisissais les choix en fonction de moi, qu'est-ce que je ferais dans la vraie vie, ne sachant pas qui est Leftan et qu'est-ce qu'il a fait, etc. Je choisirais quand même de le chercher. S'il s'avère qu'il est la victime, je... je n'ose l'imaginer. Désolé, je dois y aller. Mais... et ton plateau repas ? Au revoir, Caruto. Merci. Il paraît que l'étincelante organise un conseil pour savoir ce qu'ils vont nous dire. Je pense qu'ils vont nous dire qui est mort. C'est vrai que nous ne sommes pas des milliers dans la garde, mais entre ceux qui sont en mission et ceux qui sont partis pour X raisons, je me perds un peu. J'espère que ce n'était pas quelqu'un que je connaissais bien, même si c'est égoïste de ma part de penser comme ça. Neivra est entouré par la foule. Je crains que ce ne soit pas le moment approprié pour lui parler. Je suis désolé, je ne peux rien vous dire pour le moment. Vous serez informé en temps voulu. Un conseil m'attend. Nous revenons vers vous dès que possible. Il est parti en me faisant un petit signe de la main. Je lui ai souri en contrepartie, même si mon cœur est meurtri à l'idée que quelque chose soit arrivé à Leftan. Ezarel, il saura sûrement me dire si Leftan va bien ou non. Et Ez ? Désolé, Nomi, mais là, je n'ai vraiment pas le temps. Il est parti sans même attendre que je lui réponde. Il a l'air vraiment préoccupé. Cela ne me rassure pas du tout. S'ils n'ont pas encore dévoilé l'identité de la victime, c'est sûrement que c'était quelqu'un d'important. Ça, c'est sûr. Ce qui est encore plus sûr, c'est qu'une nouvelle fois, ils font étalage de leur incompétence. Ils ne savent rien. Et leur flot de haine me dit que l'annonce prochaine de l'étincelante sera des plus compliquées. Valkion ? Bonjour, Nomi. Bonjour. J'ai entendu des rumeurs au sujet de la fuite de Nettili. Est-ce que c'est vrai ? Malheureusement pour nous, oui. Mihiko doit être affligé par ce nouvel échec. Tu n'imagines même pas. Pas vraiment. J'espère qu'elle va bien quand même. Autant que possible, étant donné les circonstances. Il paraît qu'il y a eu une victime aussi. Oui, quelqu'un a perdu la vie. Qui est-ce ? Je ne peux pas te le dire. Nous n'avons pas encore prévenu ses proches. J'étais d'ailleurs sur le point de le faire, donc désolé, mais je dois y aller. Attends, Valkion. Tu peux au moins me dire si c'est l'œuf Tannes ? Il est parti. Mince. Cela me met en rogne de ne pas savoir. L'attente était vraiment insupportable. Ne rien savoir était beaucoup plus douloureux que d'être sûr que mon camarade était bel et bien mort. Face à cette situation, je me sentais totalement impuissante et ignorée. Je n'arrivais plus à contenir mon inquiétude. Parce que je ressentais le besoin de tout évacuer. J'ai mis un violent coup de poing dans l'une des colonnes de la salle. Quelle erreur ! Aïe ! Effectivement, taper dans du marbre, ça ne fait jamais du bien. Fais-moi voir ça. Elle a regardé ma main. Hmm, allons à l'infirmerie pour que je t'applique un onguent. J'ai suivi Ewellaine sans broncher. Bon, qu'est-ce qui t'a pris de faire une bêtise pareille ? La frustration. Et pourquoi es-tu frustrée ? J'ai appris pour l'évasion de Nettily. Tout le monde dit qu'il y a eu un mort. Et j'ai beau demander, personne n'est apte à me répondre sur l'identité de la victime. Ah, je... Je veux juste savoir si c'est Lephtan. Tu t'inquiètes pour lui ? Oui. C'est mignon. Rassure-toi, il va bien. Il se repose dans l'arrière-salle en ce moment même. Je te proposerai bien de le voir, mais il a besoin de repos. Pas de soucis, je comprends. Soudain, la réalité s'imposa à moi et je me figeais. Je suis horrible. Hein ? Je ne me suis préoccupée que de savoir si c'était Lephtan ou non, sans réaliser que quoi qu'il advienne, quelqu'un avait perdu la vie. Ne te sens pas coupable d'avoir eu peur que ce soit l'une de tes connaissances. C'est un comportement tout à fait normal. J'imagine que tu sais qui c'est. Oui, j'ai dû faire son autopsie très tôt ce matin. Je suis désolée. Pas autant que moi pour ses proches. Si cela peut te rassurer, je ne crois pas que tu connaissais cette personne. Enfin, je ne crois pas que tu lui aies déjà parlé. Ça me rassure un tout petit peu, mais je trouve cela horrible et triste malgré tout. J'ai senti la main des Wallanes se crisper dans la mienne, avant qu'elle ne laisse échapper une larme. Qu'est-ce qu'il y a ? Si toi, tu te sens horrible, qu'est-ce que je devrais dire ? Comment ça ? Quand je suis allée voir le corps, je ne te cache pas combien j'ai été soulagée et heureuse que ce ne soit pas Ezarel. Elle l'aime encore. Je suis vraiment stupide. Pas du tout. Je l'ai prise dans mes bras pour la consoler. La sensibilité que je découvre chaque jour chez Wallane est vraiment touchante. Enfin, je vais devoir y aller. On doit discuter de ce qu'on va dire à tout le monde. Bon courage. Ça ne va pas être facile. Voilà un baume. Applique-le sur ta main pendant quelques jours. Je file. À plus tard. Je suis sortie de l'infirmerie avec un sentiment très étrange. Je suis un peu soulagée de savoir que Levitan n'est pas la victime de cette histoire. Mais en même temps, je me sens terriblement désolée et mal pour les proches de cette personne qui est décédée. Cela remet vraiment en question la perspicacité de la garde étincelante dans cette affaire. Les prochains jours ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices. Pauvre Miiko. Elle qui s'évertue à redresser la barre après toutes les sottises qu'elle a pu faire. Ma quête de la vérité concernant le nom de ma victime m'avait coupé temporairement l'appétit. Et lorsque la matinée toucha à sa fin, je réalisais que j'étais affamée. J'étais sur le point d'engloutir ma part de tarte lorsque Chrome débarqua en furie dans la cantine. À la salle des portes, tout le monde. Miiko fait une annonce. Ayant désormais l'habitude de ce genre de situation, je laissais la masse se précipiter en dehors de la cantine et finis de manger tranquillement. Après quelques minutes, n'entendant plus le bruit des pas pressés de mes cohabitants, je me levais pour rejoindre tout le monde. Je vois que toi aussi t'attends tranquillement que le troupeau passe avant d'y aller. Oui, je n'aime pas trop la sensation d'être pressée par une foule. Et puis vu ma taille, que je sois au deuxième ou au sixième rang, je n'y verrai pas grand-chose. Nous sommes arrivés juste à temps pour le début du discours de Miiko. La victime était une jeune femme nommée Anya et je vis plusieurs personnes s'effondrer de douleur. Kameria se met à jurer. Si je retrouve cette Nettili, je lui ferai regretter d'être venue au monde. Miiko a les yeux rouges et sa voix tremble. Je sais qu'Anya était pour beaucoup d'entre vous une amie chère. C'était également un membre admirable de cette garde et sa mort est une grande perte pour l'ensemble du QG. Cela fait à peine de jour que les membres du QG sont revenus vivre ici et il y a déjà un mort. Je commence à croire que ces lieux sont maudits. Nous sommes sincèrement désolés et attristés que les choses aient si mal tourné. Mal tourné ? Elle a été assassinée ? Oui, par une ennemie bien plus forte que nous le pensions. Je prends toute la responsabilité quant à cette erreur de jugement. Pourquoi ne pas avoir éliminé cette menace ? Pourquoi avoir mis en jeu la sécurité des habitants ? Comme je vous l'ai dit, nous avions mal jugé la puissance de notre ennemi et pensions qu'après l'affrontement, tout danger pouvait être carté. J'assume totalement cette faute. Miiko s'est avancé à travers la foule, malgré les nombreux regards qu'il a dévisagés avec colère. Sandok, je te présente une nouvelle fois mes excuses. Je sais très bien que mes mots ne te ramèneront pas ta sœur et je comprends que la haine habite ton cœur à jamais. Sandok semble prisonnier de sa peine et n'arrive pas à parler. Le pauvre. Je ne sais pas quoi te dire de plus pour apaiser ta peine. J'aimerais seulement que tu me crois. Je n'aurais jamais pensé que la situation puisse basculer à ce point. Bloqué dans un mutisme absolu, Sandok hocha la tête en signe d'acceptation. Miiko l'enlassa malgré les murmures de colère de la foule. Pour débloquer un peu le dialogue, Wang Wai est intervenu. L'affection que lui portent les membres du QG est un réel avantage pour apaiser les tensions. La mort d'Anya est une fatalité qui touche l'ensemble de ce QG, mais elle ne doit en aucun cas être l'instigatrice d'une scission entre la garde étincelante, la garde d'elle et vous, civils que nous avons promis de protéger. Ania, en devenant membre de notre garde, avait fait cette promesse. Elle est morte en remplissant son devoir et nous devons maintenant lui rendre honneur. Nous organiserons une veillée en son hommage ce soir et l'inhumerons afin qu'elle puisse rejoindre les étoiles et faire son chemin vers le cercle infini de la vie. Sans grand étonnement, les paroles de Bangwa firent mouches et les larmes remplacèrent les murmures de colère. La foule se dispersa peu à peu. Tout le monde semblait avoir besoin de faire son deuil. La journée fut longue et éprouvante. Le QG paraissait tourner au ralenti. C'était comme si nous traînions tous notre tristesse et notre malheur et même si je ne connaissais pas du tout cette jeune femme, je comprenais aisément les sentiments de ses proches. Je tentais néanmoins de ne pas me laisser envahir par de sombres pensées. La veillée eut lieu le soir, comme prévu. Sandok avait fait un discours élogieux pour sa sœur et sur son amour de la vie. Ses mots avaient redonné un peu d'entrain à l'ensemble du QG. Au lieu de pleurer la mort d'Agnat, il nous avait demandé de célébrer sa vie. L'ancienne comme la nouvelle. Entendre des rires percer les murs du QG réchauffa mon cœur. Je décidai de m'amuser avec tout le monde et de profiter de cet instant. Tu sais, mon pote, ta sœur était vraiment sympa. On a fait quelques missions ensemble et c'était une crème. Je garderai toujours le souvenir de sa bienveillance. Chrome est vraiment adorable quand il le veut bien. Il fait pas mal de blagues et fait en sorte que Sandok ne perde pas son sourire. Fatigué ? Un peu, oui. Je pense que je vais aller me coucher si personne n'y voit d'inconvénient. Je vais te suivre. Sandok, encore toutes mes condoléances. Je n'ai pas connu ta sœur mais elle avait l'air d'être une chic fille. Il m'a remerciée chaudement et je l'ai brièvement serrée dans mes bras en signe de compassion. Bonne nuit, tout le monde. Quelle journée ! Je me sentais rassée par le poids de toutes ces émotions. Une bonne nuit de sommeil ne me fera pas de mal. Je me suis réveillée au petit matin. A peine sorti du lit, j'ai vérifié mon emploi du temps de la journée. Je dois travailler à la bibliothèque jusqu'à midi environ. Un petit déjeuner et c'est parti. Salut, Caruto. Bonjour, ma belle. Je te sers quoi ? Un petit déjeuner équilibré. Je travaille jusqu'à 14h aujourd'hui. Il faut que je tienne le coup. Et voilà, mademoiselle. Merci beaucoup. Tiens, il y a l'AGA et Kolaia. Je vais aller m'asseoir près d'elle. Salut, Nomi. Bon, bonjour. Je vais chercher nos repas. Ne t'en fais pas, Nomi est très gentille. Elle est partie et le visage de Kolaia s'est fermé instantanément. Tentez d'entamer un dialogue avec Kolaia. Alors, ça se passe bien au QG ? Je... Oui. On t'a déjà attribué ta garde ? Non. Ok. Elle a l'air aussi loquace que Valkyon quand je l'ai connue. Me voilà. Tiens, j'espère que tu vas aimer. Merci. Kolaia a pris une bouchée et l'a aussitôt recraché. Qu'est-ce que c'est ? C'est du yaourt végétal et des fruits. Quels fruits ? Des fraises, de la banane, du qui... Kishui ? Oui, du kiwi. Pourquoi ? Je suis allergique. Oh non, je suis désolée. Allons à l'infirmerie. Désolée, Nomi. Je vous accompagne. Non, ne t'embête pas, finis ton repas. À la chez A. On y va, oui. J'ai fini mon petit déjeuner tranquillement, même si je m'inquiète un peu pour Kolaia. Enfin, Ewelen est très douée dans son domaine, alors je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Allez, je dois travailler à la bibliothèque. Me voilà, Icar. J'espère que je ne suis pas en retard. Non, non, ça va. Installe-toi sur l'une des tables. Aujourd'hui, c'est réception des rapports et attribution des missions. Tu vas voir, on va s'églater. Ah, je vais enfin pouvoir voir le système de l'intérieur. C'est ça. Enfin, ne t'emballe pas trop quand même. Les débuts, ce n'est jamais très intéressant. Beaucoup de paperasses. Kero ne t'aide pas aujourd'hui ? Non, il est en formation pour un autre poste. Il aimerait voir d'autres horizons. Tu ne risques pas de le voir souvent ici durant les prochaines semaines. Oh, dommage. Oui, très. Par quoi dois-je commencer, donc ? Eh bien, tant que nous n'avons pas de nouveaux rapports à vérifier, tu vas devoir te contenter de trier ces dossiers. Il s'agit des rapports rendus hier. Comment je procède ? Dans un premier temps, tu dois les trier par ordre de difficulté. Tout est noté sur le devant du dossier, rang et zone. Pour rappel, les missions vont du rang E à A. Ensuite, chaque rang de rapport devra être réparti en fonction des zones d'Eldaria dans laquelle la mission a eu lieu. Tu peux aussi trier d'abord par zone, puis par rang. C'est comme tu le sens. Tant que c'est bien trié, je te laisse libre de ta méthode. Ok, ça me semble logique jusque-là. Un tri par rang et par région. Rien de bien folichon. Une fois que tout cela est fait, il faudra lire chaque rapport pour déceler les incohérences aux zones d'ombre. Au début, ce ne sera pas facile, mais rassure-toi, je serai là pour t'épauler. Allez, au boulot ! Elle a posé devant moi une grande pile de dossiers. Il y en a une dizaine, certains plus épais que d'autres. Trié par zone. Il n'y a que peu de dossiers, donc cette partie de la tâche n'a pas vraiment pris beaucoup de temps. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a ni rang ni zone sur ce dossier. Intrigué, j'ouvris le dossier avant d'y voir y apparaître le nom de l'Eftan. Je laissais mes yeux traîner au fil des mots et compris rapidement que ce dossier faisait allusion à l'évasion de Nettili. Une chose accrocha mon regard. Le rapport médical de l'Eftan. Icar, ou quelqu'un d'autre, y avait ajouté une sorte de post-it affublé d'un point d'interrogation. Qu'est-ce que tu regardes ? Fais voir ce dossier. Ah 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 ! C'est rien, donne-moi ça ! Il était dans la pile que tu m'as donnée. Il n'aurait jamais dû atterrir là. C'est le rapport au sujet de l'évasion de Nettili. Pourquoi tu as... Tu n'as rien vu, tu n'as rien lu. J'espère que je suis claire. Le regard d'Icar m'a glacé d'effroi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle m'a ordonné de regarder les autres dossiers et est partie s'isoler dans la réserve. J'ose à peine lui adresser la parole. Les heures ont passé et je dois bien avouer que lire tous ces dossiers n'étaient pas de tout repos. J'ai un peu mal aux yeux. Icar, il est 14h, je peux y aller ? Quoi ? Déjà ? Oui, oui. Je vais leur botter les fesses à ces flemmards. Je leur ai dit je ne sais pas combien de fois que les rapports doivent être faits dans les 24h. Arf, ce n'est peut-être pas le moment de la laisser toute seule. Tu peux y aller, je vais fermer la bibliothèque. Ok, bon courage alors. Merci pour ton aide. Non mais je rêve, je vais les traquer tous autant qu'ils sont. ils vont voir ce qu'ils gagnent et ne pas respecter le processus. Non mais blubblblblbl. Je n'aimerais pas être à la place de ces flemmards. Nomi, tu tombes super bien, viens avec moi. Quoi ? Où c'est ça ? Je dois déblayer des cailloux un peu partout dans le QG et je ne peux pas le faire tout seul. Je viens de terminer le travail et il y a encore des choses à déblayer ? Ouais, c'est juste des petits trucs de rien du tout. Je t'en supplie, me lâche pas. Ok, je ne peux rien te refuser. T'es génial, merci. Allez, c'est parti. J'avais pas remarqué que le QG avait été aussi touché. Oh, c'est pas grand chose. Quelques fissures par-ci, par-là. Puis c'est pas plus mal, les murs avaient besoin d'un coup de peinture. Voici ta truelle et le matériel de peinture. Tu prends ce côté, je m'occupe de l'autre. J'ai préféré enlever ma veste pour éviter de me mettre du plâtre et de la peinture partout. En deux coups de truelle et trois coups de pinceau, le mur semblait flambant neuf. Mon partenaire de mission, lui, paraissait plus qu'embêté. Tu vas rire, j'arrive pas à atteindre cette zone. Tu n'as pas pris d'escabeau ? Euh... Je vois. Fais-moi la courte échelle. Je m'en occupe. Chrome, c'est encore trop haut. Est-ce que tu peux me soulever un peu plus ? J'essaye. En le voyant forcer pour me soulever, j'ai bien cru que sa tête allait exploser. Il est rouge pivoine. J'ai pu reboucher le trou. C'est moins bien fait que l'autre, mais ça fera l'affaire. Oh bon sang ! Pas que tu sois lourde ou quoi, mais je me suis clairement surestimée, là. J'ai trop mal aux mains. Désolée. Continuons. La mission indique que la suite se trouve à la plage. C'est pas à toi ? Euh... Non, pas du tout. Tu as trouvé ça où ? Ouh... Parmi les décombres, j'ai cru que tu l'avais fait tomber. Elle a l'air ancienne. On dirait qu'elle était là depuis un moment. J'avoue, si ça se trouve, c'est un signe. Tu peux finir ça, j'ai un truc à faire. Tu es sérieux ? Oh le bougre, il est parti. Bon, on va finir, regardez, on clique dessus. Pouf ! J'en reviens pas qu'il m'ait planté comme ça, alors que c'est sa mission, surtout. Je devrais arrêter de déblayer ses pierres et le laisser se débrouiller. Mais en même temps, il ne me reste plus que de rocher à bouger. Je suis vraiment une bonne poire. Nomi, je suis de retour. Désolée d'avoir dû m'absenter. Tu appelles ça une absence ? Tu es parti en me disant de finir ton travail, pas que tu t'as absenté. J'avoue, j'ai pas géré, tiens. Il m'a tendu la bague qu'il avait trouvée dans les décombres. Tu me pardonnes ? Je verrai, si tu es gentil. Hé hé, je le serai. J'ai accepté sa bague. Elle est plutôt jolie. Il faudra cependant que je la lave avant de la porter. Surtout qu'on la montre à Mihiko et tout, moi je dis. Je l'ai glissée dans une des poches de mon sac histoire de ne pas la perdre. C'est quoi le prochain endroit à nettoyer ? Laisse, je me cherche tout seul du reste. C'est déjà super sympa de ta part de m'avoir suivie. T'étais pas obligée et je t'ai plantée. Et puis, j'ai déjà pris assez de ton temps libre. Pas de soucis, j'aime rendre service. Ça marche. Vu combien j'ai sué toute l'après-midi, je vais aller me doucher et grignoter un peu. Je n'ai pas à manger ce midi. J'ai bousculé quelqu'un par inadvertance. Désolée. Tiens, je n'ai jamais vu cette personne auparavant. Ce n'est pas grave, j'avais un peu la tête dans les nuages. Se présenter. Je ne t'ai jamais vu ici. Je m'appelle Nomi. Oh oui, je suis Yuh, enchantée. Le courant passait instantanément entre Yuh et moi. C'était une jeune femme rayonnante de vie et positive, comme personne. Je pris une douche rapide et décidai de passer le reste de mon après-midi avec elle. Ok, je vais couper la vidéo ici. Comme ça, on découvrira la suite de l'épisode 18 dans la deuxième partie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si vous aimez mes vidéos d'Eldaria, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, du scénario et des personnages. Est-ce que, tout comme moi, vous êtes toujours intrigués par Valkyon et Chrome ? Qu'est-ce qu'ils font avec l'homme masqué et est-ce que vous pensez qu'ils sont méchants ou pas ? Qu'est-ce que vous pensez de cette bague qu'on a trouvée ? Est-ce que vous, justement, vous ne la montreriez pas à Mihiko ? Parce que moi, c'est ce que je ferais parce qu'on ne sait pas à qui appartenait cette bague et on ne sait pas justement si elle a des pouvoirs magiques, etc., donc je pense que ce serait bien de se renseigner dessus avant de la porter. Et qu'est-ce que vous pensez de Yeu ? Est-ce que vous savez quel genre de créature elle est ? Je suis intriguée et je suis impatiente de le découvrir. En attendant de découvrir la suite, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt !